Nous sommes à Weyre au centre-ville. Nous sommes le 13 août 2014. Là je suis passé à cet endroit. Je crois que j'ai déjà filmé cet endroit. Donc j'ai remarqué que tout à cet endroit a été broyé. Voilà toute l'herbe a été broyée. Donc là j'étais venu voir ici et j'avais vu qu'il y avait un panneau qui montrait les pédoptères etc. Donc je vais voir ça. C'était complètement débile parce que les pédoptères qui étaient présentés pour beaucoup n'étaient pas du tout les pédoptères de la région. Il y avait les pédoptères des papillons des Alpes, il y avait l'Apollon etc. C'était débile. Donc ici là donc toute l'herbe a été broyée de manière complètement absurde. Voilà donc ici le panneau est conservé apparemment. Voici le panneau ici. Alors voilà les affiches sont encore là. Donc on voit ici ces affiches. Donc ça a été fait par, par... Alors ça a été fait par Noé, Musée National d'Histoire Naturelle. Voilà. Donc voilà. Donc on voit les papillons qui sont présentés ici. Les papillons de l'observatoire. Ah oui c'est l'observatoire des jardins. Un truc bidon qui sert à rien finalement parce que bon... C'est bon, c'est nul quoi, ça sert à rien. Alors voilà. On va y voir qu'est-ce qui a écrit sur ces affiches. Une opération de Noé. Voilà, une opération de Noé avec Fondation N'Équio à la Hulot, avec le soutien de Île-de-France etc. Voilà. Pour la nature et pour l'Homme. Voilà. C'est drôle, là on voit ces affiches là. Bon les papillons, pour la nature, bla 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 bla. Et qu'est-ce qu'on voit derrière ? C'est justement un endroit où il pouvait y avoir beaucoup de papillons là. Ça n'avait pas été fauché. Alors je me réjouissais de ça. Ça n'avait pas été fauché depuis le début de l'année là. Ni au printemps. Enfin depuis l'hiver, ça n'a pas été fauché là. Il n'y a aucun fauchage. Donc plein de plantes se développaient ici. Des plantes intéressantes pour la faune. Pour les papillons. Mais je savais déjà qu'ils allaient broyer. Donc j'étais venu ici je pense faire une vidéo. Bon, peut-être que je n'étais pas venu. Donc tous les papillons qui sont ici là, ils ont été détruits finalement. Alors là nous trouvons, on va faire liste. Alors, on voit que c'est vraiment très approximatif les noms qu'ils mettent. Alors ici, le Lyssen bleu. Ça ne veut rien dire. C'est pas un nom de papillon ça, Lyssen bleu. C'est un nom qu'ils ont inventé. Ils ont créé comme ça. Ils ont décidé d'appeler ça le Lyssen bleu. C'est un Lyssen idée, d'accord ? C'est un polio matinée. Et les bleus comme ça, il y en a plein. Donc c'est pas un nom qu'ils, c'est ça, Lyssen bleu. Ensuite, l'aurore. Je ne vais pas zoomer, je vais venir dessus. Voilà, l'aurore. Voilà, blanc crème, grosse tâche. Voilà, qu'est-ce qu'il y a écrit ? Là, vous voyez. Crécifère, chauvage, chouquin. N'importe quoi. Mais n'importe quoi. Mais c'est une débilité incroyable. Alors, pour le musée national naturel, enfin, pour le musée national naturel, ouais, c'est national, il ne faut pas s'étonner qu'ils ont mis n'importe quoi dessus. Alors, donc ils disent, donc je filme bien, c'est pas moi qui me trompe de ligne. Alors, l'aurore, donc, en cote, donc, l'aurore, en tocharis cardamine, donc, le nom latin, OK ? Donc, ils disent, chenilles sur crucifère sauvage. Chou, carotte. Alors là, vraiment, mais n'importe quoi. Ça ne va pas du tout sur la chou. Les chenilles ne vont pas du tout sur le chou. Et ensuite, la carotte n'est pas un crucifère. La carotte est une plante de la famille des apiacés, voilà, ou ombélifères. Donc là, c'est une erreur grave, très grave. C'est du baba, c'est... C'est stupide, c'est une erreur débile, débile, débile. Ensuite, l'aurore ne va pas sur le... Va sur les crucifères sauvages, c'est vrai, mais pas sur le chou. Pas sur le chou, pas du tout. Ça va sur la cardamine des prés, la lière, et les plantes qui se rapprochent de ces deux plantes. Bon, et d'autres espèces aussi de crucifères. Et principalement sur la lière et la cardamine des prés, voilà. Alors là, la lière, la lière, il s'en trouve ici, là, de la lière. Là, enfin, il se trouve de la lière sur un lieu comme ça, je ne vais pas le voir spécialement. Mais là, sur le bord, là, sur les lières des forêts, on trouve de la lière souvent. Et la cardamine des prés, dans des prés comme ça, il peut y en avoir. Mais étant donné que c'est un pré qui est fauché souvent, là, ici, il ne risque pas d'avoir beaucoup de cardamine des prés. Le cardamine des prés, c'est une crucifère qui fait des fleurs blanches, légèrement roses. Bon, les fleurs aux feuilles arrondies. Bon, il y a quatre pétales, crucifères, croix, quatre pétales qui sont arrondies, voilà. Ensuite, ensuite, le demi-deuil, OK. OK. Alors, on peut observer aussi la débilité extrême, c'est que là, ils ont fait des panneaux d'affichage et ils ne respectent absolument pas les échelles. On voit ici le polymatiné, là, qu'ils appellent le lysène bleu, n'importe quoi. Donc, ils l'ont mis de la même taille que l'aurore. Alors, ce polymatiné fait une envergure d'environ 2 cm, alors que l'aurore fait 4 cm d'envergure. Et celui-là fait 5 cm, 5 à 6 cm. Donc, c'est vraiment débile quoi. Ouais, enfin, 3 cm celui-là, oui. C'est vrai qu'il y en a qui sont le plus gros, voilà, 3 cm. Donc, on voit qu'aucune autre n'essaie de la respecter, voilà. En plus, comble de la protection d'environnement, ça ici, ce sont des papillons de collection. Pour les protections d'environnement, c'est pas génial la collection. On voit que c'est des papillons qui sont épinglés et étalés les ouvertes. Parce que là, c'est pas une position naturelle pour ces papillons. Ils ne vont pas les ailes comme ça, là. L'espèce de manière d'étaler les papillons dans les collections, c'est de mettre la jonction entre l'aile supérieure et l'intérieur, horizontale comme ça, là. Donc ça, c'est une manière d'étaler les ailes pour les présenter dans les collections. Donc ça, ce sont des papillons de collection. C'est pas des papillons pris dans la nature. Donc là, on voit l'envergure de ces papillons, là. Le flanc B, donc. Pareil pour les échelles, là. 70 à 90 mm d'envergure. 9 cm d'envergure. Et il est présenté de la même taille que celui-là. Voilà, c'est complètement débile, quoi. Parce qu'en fait, quand on regarde des papillons comme ça, on affiche. Ce qui est intéressant, c'est de le reconnaître les premiers coups d'œil. Donc, on a tous les papillons comme ça, présentés de la même taille. Ça fausse toute la reconnaissance. Ça fait perdre du temps. Ça sert à rien, c'est dur. Donc ensuite, on va voir. Le gazier. Le gazier. Alors, le gazier, ils ont mis quoi comme taille ? Ouais, c'est très approximatif. Je sais pas pourquoi ils résument. En fait, le gazier, il est plus grand. Il fait jusqu'à 7 cm d'envergure. Bon, 6 cm, c'est juste. Mais il faut souligner que le gazier est grand. Voilà. Parce qu'on peut le confondre, sinon, par la taille, avec d'autres insectes. Voilà. Ensuite, ils ont mis Pieris de Blanche. N'importe quoi. Ça n'existe pas, ça. Le nom de Pieris de Blanche n'existe pas. Alors, on va voir le nom qu'ils ont mis. Pieris Rapaille. Ah, Pieris de la Rave. Donc, je vous montre bien, ils ont mis un commentaire. C'est marrant, on voit pas bien, hein. Les couleurs sont fanées. Donc là. Ah, je me remets dessus, là. Il est dans le désert, peut-être pas mieux. Donc, Pieris de Blanche. Pieris Rapaille, d'accord. Donc, Pieris Rapaille, c'est pas la Pieris de Blanche. Ça veut rien dire. Et là, ils mettent Pieris de Blanche avec un Pieris de, un S, Blanche, un S. Ça veut rien dire. Un nom de papillon, c'est un nom. C'est pas plusieurs papillons, ouais. Aile blanche avec un point noir, d'accord. Et une bordure sombre plus ou moins marquée au bout de l'aile, d'accord. Avant. Dessous blanc jaunâtre avec des nervures plus ou moins marquées. Chenilles cruchées vers sauvages et cultivées. Chou. Cosa. Bon. N'importe quoi. Complètement débile. Alors là, ils décrivent un papillon et ils mettent plusieurs noms. Pieris de Blanche. Faut pas décrire un papillon. Faut pas faire une description de plusieurs papillons à la fois. Ça, c'est une débilité extrême. Ensuite. T'as pris le nom qu'ils mettent là. T'as pris le nom qu'ils mettent. T'as pris le nom qu'ils mettent Pieris Rapae. C'est la Pieris de la Rave. Alors, la Pieris de la Rave, elle fait pas 5 à 6 cm d'envergure, la Pieris de la Rave. C'est la Pieris du Chou qui fait 5 à 6 cm d'envergure. C'est la Pieris de la Rave. C'est la Pieris de la Rave, elle est plus petite. Donc là encore confusion, n'importe quoi. Ensuite. Ensuite, nous avons la citron. Taille. 5 à 6 cm d'envergure. Alors, chez le mâle et blanc verdâtre chez la femelle. Ouais, c'est plutôt jaune clair chez la femelle. C'est pas blanc verdâtre. Les ailes se terminent en pointe. Dans le sud, le mâle du citron de Provence porte une large... Dans le sud, le mâle du citron de Provence porte une large tache orange sur les ailes avant. Chenille, méprome et bourdennes. Bon, là, c'est mal exprimé. Il faut le dire. Bon, ça peut être un petit résumé, mais... Alors, le citron. Bon, le neptéris et grammi. Bon, on va mal. Alors, euh... Je n'arrive pas. Le citron, voilà. Donc, euh... Ce qu'il faudrait dire, c'est euh... Non, ce qu'il faudrait dire, une autre espèce. En Provence. Il se différencie par les ailes des mâles. Avec une large tache orangée. Orange. Chénille, sur néprome et bourdennes. C'est bon. Ensuite. Ensuite. Euh... Ensuite. Ils mettent le flambé, d'accord. 70 à 90 millimètres d'envergure. Ok, c'est bon. Ailes jaunes pâles. Avec zébrures noires. Ailes. Arrière portant... Alors, ils mettent à l'arrière. Ailes postérieures. Euh... C'est pas le vocabulaire habituellement utilisé. Bon. Ailes arrière. Ailes avant. On dit ailes antérieures. Pour les ailes avant. Et ailes postérieures. Pour les ailes arrières. Voilà. Euh... Ailes arrière portant une... Longue queue noire terminée de blanc et de... Marque beauté en forme de demi-lune. Bon. C'est pas la peine de faire une description. On le voit. On le voit ça. C'est pas la peine. Aïe. Ca serait plus malin de faire les... De présenter des photos à l'échelle réelle. Plutôt que faire des descriptions comme ça. Je sais pas combien de temps. D'autant plus qu'il y a une photo de flambée. A taille... De la taille réelle. Ca serait... On verrait bien les taches. Les taches bleues en forme de demi-lune à l'arrière. Voilà. On voit la taille à laquelle ils ont présenté ce papillon là. Voilà. Il fait 200... Il les présente... Deux... Trois centimètres d'envergure. Même pas. Voilà. Alors qu'il fait 9 centimètres d'envergure. 7 à 9 centimètres d'envergure. Ensuite. Alors prunelier. Ca va pas que sur le prunelier. Ca va sur l'aubépine. Ca va sur... De nombreuses rosacées arbustives. Donc bon. Ils mettent prunelier. C'est très approximatif. Très 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 approximatif. C'est parce que les gens qui voient ça, ils vont dire... Ah ! Ce papillon, le flambé, il va sur le prunelier. C'est tout. Donc ils vont dire, il va sur le prunelier. C'est tout. Ils vont pas... C'est une désinformation finalement. Il faut informer. On peut dans un laps de... Dans un petit rectangle comme ça. On peut mettre du texte beaucoup plus riche. Au lieu de consacrer plusieurs lignes à la description. Qui sert à rien. Puisqu'on le voit le papillon. On le voit. Il n'a pas besoin de décrire. Surtout ce papillon. Le flambé, il n'a pas d'imorphisme sexuel. Donc on voit là. Sur le mode de la femelle, c'est pareil. Pas besoin de décrire pendant... Je sais pas qu'on lit. Ensuite, là. Le macaon, voilà. Alors, taille. 80 à 90. Vous voyez, bon. Certains livres donnent 100 mm. Bon, c'est bon. 80 à 90. Et le jaune. Avec... Bon, là ils font une description encore. Alors ensuite... Je vois pas bien mon oeil là. Je vais... Je vais... Je vais régler là. Voilà. Je vois mieux là. Alors, chenille sur... Alors, chenille sur carotte et fenouille. Ouais, d'accord. C'est pas chenille sur carotte et fenouille. Mais c'est plutôt dans l'ordre inverse. C'est surtout sur fenouille que ça va. Voilà. Les chenilles vont plutôt sur le fenouille que sur la carotte sauvage. Et ça va pas que sur le fenouille. Ça va aussi sur le persil. Ça va aussi sur d'autres oeufs. Mais ce qu'ils auraient dû mettre en premier, c'est le fenouille. Parce que ça va surtout sur le fenouille. Ici, là, dans la région. Et les chenilles sont pondus... Enfin, les papillons pondent leurs oeufs sur le fenouille. Et ensuite, ça fait des jolis chenilles avec des rayures. Et malheureusement, ici, là, on peut voir, comme tout a été broyé, s'il y avait des pieds de fenouille ici, dans un endroit comme ça, il peut tout à fait avoir des pieds de fenouille. Il y en a pas très loin d'ici. Qui ont résisté, enfin, qui n'ont pas été broyés. C'est rare, mais il y en a. Donc ici, c'est un endroit tout à fait typique, en fait, où il peut y avoir du fenouille. Bah, il n'y a plus de fenouille, là. S'il y avait du fenouille... De toute façon, là, il ne peut pas y avoir de fenouille, parce qu'il broie tout le temps, ici. Voilà. Donc ici, cette espèce de papillon encore, le macaron, elle aurait été détruite, là. Et elle est détruite, en moins d'endroits. Donc, il y a quelques semaines, là, j'ai réalisé une vidéo à Saint Sauveur. On voit des chenilles macaron. Donc, un employé d'un château s'apprêtait à tout broyer autour des poteaux indicateurs, des poteaux au bord des routes. Donc, je lui ai demandé de ne pas le faire, parce qu'il y avait des chenilles de macaron. Ensuite, le cuivré... Je ne sais pas pourquoi l'émiobe... Ma caméra, là, je vois trouble. Alors, le cuivré... Cuivré... C'est le cuivré commun, voilà. Le cuivré commun, parce que le cuivré, ça n'existe pas comme nom, le cuivré. Le cuivré, ça ne va rien dire. Soit un papillon, c'est le cuivré commun, le cuivré de ci, de là... Ce n'est pas le cuivré tout seul, comme ça. Donc, ça, c'est le cuivré commun, oui. Voilà, le cuivré commun. Chenilles, oseilles, renouées, voilà. Alors, ici, l'oseille... Ici, là, dans ces prairies, l'oseille est très commune. Au moment où il y a les chenilles, sur l'oseille, là, les engins passent, ils broient tout. Alors, forcément, quand l'endroit est rendu comme ça, là... Là, les chenilles, elles ne peuvent pas vivre dessus. Là, le soleil, il va taper, là. Bon, en ce moment, le temps est pluvieux, mais le soleil, il va cogner, bientôt, là. Ça, ça va devenir... Voilà. Ça fait ça, là. Puis bon, les chenilles, ce sont des... Ce sont des... C'est la forme l'inverse du papillon, la chenille, donc. Elle se nourrit en permanence. Elle se nourrit en permanence. Elle grandit vite. Et elle ne peut pas se passer de nourriture comme ça, comme certains animaux. Donc, le fait de broyer l'herbe, là, ça laisse les chenilles totalement dépourvues. Elle ne peut plus se nourrir. Voilà. Et les plantes qui repoussent, là, ne sont pas forcément les plantes qui leur conviennent. Voilà. Il y a quelques graminées qui repoussent, qui n'ont pas été coupées complètement. Mais le temps que les plantes, leurs plantes autres repoussent, les chenilles, ben, ont le temps de mourir de faim. Voilà. Donc, ici, là, probablement, il y avait des... Enfin, il y avait un potentiel ici de cuivrer commun. Ensuite. Ensuite. Donc, on voit, là, la débilité, la taille. À 25 mm d'envergure et l'autre 90 mm d'envergure. Enfin, 90 mm d'envergure. On voit qu'il est présent à la même échelle. À la même taille, je veux dire. Pas à l'échelle. Ensuite. Ensuite. Espérides orangés. Là, encore une débilité extrême. Voilà. Espérides. Espérides orangés. Alors, il présente encore plusieurs papillons. Même description. Il y a plusieurs... Il y a plusieurs papillons qui ressemblent à celui-là. Donc, les espérides. Et particulièrement, là, sous famille des espérinées. Ils sont comme ça, là. Ils sont... Beaucoup sont comme ça. Il y a des subtilités de... Il y a des taches qui ne sont pas tout à fait pareilles, là. Donc, il présente, en fait, un faux nom de papillon. On ne sait rien dire. Ensuite. Le Procris. Voilà. Procris, je me dirais. Procris ou Fadecoma. Voilà. C'est... C'est une espèce de satirinée. Alors, 24-30 mm d'envergure. OK. Chenille sur graminée. Il pourrait préciser les espèces de graminées. Au lieu de dire chenille sur graminées, il pourrait dire chenille sur... Euh... Bah, il pourrait dire 3-4 espèces de graminées. Ce serait plus intime. Bien plus complet. Ensuite. Amaryllis. Amaryllis. OK. Chenille, graminées. Bon. C'est très très vague, hein. Alors... La déception. Ils mettent de graminées pour toutes. Pour tous les papillons qui vont sur les graminées. Graminées. C'est tout. Ensuite. Belle dame. Taille à 60 à 65 mm d'envergure. Bon. Il y en a qui sont plus grands. Il y en a qui font 70 mm d'envergure. Voilà. Description inutile. Alors, chenille sur chardon, hortie, etc. Alors ça, c'est vraiment bête. C'est vraiment très très bête. Etc. Ça veut dire quoi, etc. Donc, il pourrait dire chenille sur... Euh... Chardon. Avec un S parce que... Diverses espèces de chardon. Hortie. Euh... Mauve. Enfin... Malvasée. Euh... En fait, il devrait préciser que... Ce papillon, il va sur de très nombreuses espèces de plantes. C'est une particularité de ce papillon, là. Voilà. Donc, ils mettent... Est-ce qu'ils mettent que... Voilà. C'est un papillon migrateur extrêmement important. Alors, petite tortue. Voilà. Alors ensuite, là, qu'est-ce qu'ils ont mis ? Alors, petite tortue. Bon, on le voit, là, au-dessus des ailes oranges et des taches noires. On le voit. On a pas besoin de description, donc. Bon, on le voit, on le voit, tout ça. Bon. Chenille, hortie. Ouais, c'est vrai. Les chenilles vont sur les horties. Voilà. Ensuite, Robert le diable. Hein... Le souci. La tava d'Espagne. Chenille, jolette. Là. Qu'est-ce qu'ils mettent, là, pour chenille ? Chenille. Luzerne, trèfle. Ouais, c'est exact. Mais bon. Chenille, hortie, houblon, sol, orme. Aussi noisetie, aussi. Bon, et c'est vraiment... Alors, ils décident, là, de détailler, apparemment. Mais ils détaillent pas jusqu'au bout. Donc, ça désinforme encore. Alors, les chenilles, c'est sur l'ortie, c'est vrai. L'houblon, c'est vrai. Euh... Le sol, c'est vrai. L'orme, aussi. Mais aussi le noisetier. Le noisetier, c'est quand même important de mentionner que la chenille va sur le noisetier. Parce que le noisetier, c'est extrêmement commun, ici, dans la région. Voilà. Ensuite... Puis, ça va sur l'autre plante, aussi. Ça va sur le groseiller. Ensuite... Alors, le pont du jour. Chenille sur hortie, mais aussi sur houblon. Euh... Le vulcain. Chenille sur hortie, oui. Ensuite, argus vert. Ouais, argus vert, ouais. Chenille, ron, sageon, bruyère, hou, chêne, etc. Oui, ouais. Brin des pelargoniums. Ouais, c'est super. C'est super. Il présente les papillons d'ici, là. D'accord. Chenille pelargonium. Ah là 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 là. Il devrait dire... Ah non. Le brin des pelargoniums, ouais. Il devrait préciser que... Ben... C'est un papillon qui est introduit. Voilà. Il devrait préciser que c'est un... Enfin... Sa vie... Il devrait pas mettre chenille sur pelargonium. Il devrait expliquer. Chenille sur géranium cultivé, voilà. C'est plus précis. Voilà. Il devrait expliquer que c'est un papillon qui... Qui n'est pas de la région. Qui a été introduit récemment avec... Les penteurs de Monta, là. Donc ça fait pas partie des papillons intéressants. C'est complètement hors de propos de présenter ce papillon sans dire... Que c'est un papillon qui n'est pas de la région. Bon. Ensuite... 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 Espérit... T'acheter. N'importe quoi. Espérit t'acheter. Ça c'est débile, encore. Alors... Espérit... D... Espéride... Il mettait pas un accent. Espérit t'acheter. Alors... Espérit t'acheter. Il y a plusieurs... Il mettait un nom aussi au pluriel. Chenille. Chir potentille, ronce, mauve... Il mélange plusieurs espèces. Donc... Les espérit t'acheter... Ce sont en fait... Il devrait préciser. C'est la sous-famille... Des pyriginées. Il comprend... Les petits papillons comme ça. Tous petits. Tous... D'une taille d'à peu près... Oui... 25 mm d'envergure. Et... Ils sont tous de couleur sombre. Avec des petits points blancs minuscules. Donc... C'est... 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 C'est mal expliqué. C'est nul. Il faudrait mieux d'en présenter quelques-uns qu'il y a. Il y a pas beaucoup d'espèces de pyriginées. Au lieu de mettre un nom au pluriel. Et puis faire une description comme ça. C'était stupide. Ensuite... Mégère. Mégère. Alors... Mégère. Qu'est-ce qu'ils mettent ? Mégère. Tout à fait bien. Plante sur graminées. Alors qu'est-ce qu'ils mettent d'autre ? Mégère. Ouais bon. Ensuite... Mourosphinx. Mourosphinx. Il mange un peu tout. C'est un papillon de... C'est un tirossaire. Donc un papillon... Qui est parti de groupe. C'est un papillon de nuit. Chenet. Gaillet. Argousier. Stellaire. Comment ça va sur le gaillet c'est vrai ? Alors... Ensuite... Mourosphinx. Taille. Alors voyons voir la débilité qu'ils ont mis là. C'est complètement fou ça. Ça c'est... C'est fou mais un point c'est incroyable. Quelqu'un qui connaît un petit peu comme ça les papillons. Sans être vraiment... Sans se dire grand connaisseur mais qui connaît un peu la nature comme ça. Il s'aperçoit que c'est complètement fou ça. Le Mourosphinx. Le Mourosphinx il ne fait pas une taille de 55 à 80 mm d'envergure. C'est absolument fou. C'est vrai que certains sphinx font 80 mm d'envergure. Mais le Mourosphinx... Moi je pense qu'il fait... Allez, il fait 45 mm d'envergure maxi. Voilà. Je vais pas lire la description, ça m'énerve. Je vais pas lire la description, ça m'énerve. Bon, ils écrivent là... Où ils nous mettent la description du mâle. Mâle brun foncé, avec un petit sel sur l'aile avant. Où ils devraient mettre une photo d'un mâle à côté. Ça serait plus simple que de décrire. Tire 6. 35, ça fait petit je trouve. Voilà, bon allez, c'est bon. Description chez les surgraminées. Très très vague. Alors ensuite Sylvain. Alors Sylvain ça n'existe pas. C'est un nom qui n'existe pas pour le papillon. Il n'y a pas de papillon qui s'appelle le Sylvain comme ça. Alors, il faut dire... Qu'est-ce qu'ils ont mis comme dans la taille là ? Ils ont mis... Les 26 Reducta. Ils ont mis le nom du Sylvain azuré. Alors ça c'était un Sylvain azuré parce que là on voit les... Une tâche blanche là, une tâche blanche là. Le Sylvain... Le petit Sylvain lui, A une ligne de tâche blanche comme ça là. Bon on l'y supposait pas tout à fait pareil. Mais ce qui s'est permis de déterminer Le Sylvain azuré du petit Sylvain, C'est une tâche blanche Qui est ici bien marquée chez le Sylvain azuré. Le Sylvain... Le petit Sylvain, une tâche blanche très 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 légère. On la voit à peine. Voilà, donc voilà. Chenille sur chèvre-feuille, ok. Ouais, c'est vrai. Les chenilles vont sur le chèvre-feuille. Ensuite, un Sylvain. Ça aurait été intéressant aussi qu'ils mettent un article devant un nom. commun. Le, la, Sylvain, le, Sylvain. Il faut en savoir. Parce que après les gens ils inventent l'article. Et puis ils apprennent mal. Alors, taille à 60-70 mètres. Dessous, dessus, noirâtre. Ouf. Ouf. Point noirâtre. Brun foncé, noirâtre. Chenille sur graminée. En fait, ils se fatiguent pas. Il y a plein de... Pfff, ils se fatiguent pas. Ils pourraient préciser le type de graminée, quelques espèces. Bon. Ensuite, allez. On va voir ce qu'ils mettent après pour le reste. Là encore la débilité, là. Extrême. Donc, euh... Là. Bon, ils ont mis un Apollon. Apollon. Ici, Parnassus-Apollo. Bah oui, mais c'est l'Apollon. Parnassus-Apollo, c'est l'Apollon. Ah ouais, parce qu'ils ont mis Apollon avec un S. D'accord. Alors, ils ont mis un... Ils ont fait un... N'importe quoi. Alors, ils mettent Apollon avec un S. Et puis après, pour la taille. Et bien, ils font la taille de... Ils font mélange entre le petit Apollon. Le semi-Apollon. Et l'Apollon, donc, pour la taille. Entre 5 et 80 mm d'envergure. D'accord. Entre 50 et 80 mm d'envergure. Ailes blanches, des taches noires. Notamment, j'ai resté limité les ailes antérieures. A l'important, des os ailes rouges sur le dessus des ailes. Chenille, orpin, saxifranche et joues-barbes. C'est vrai, les chenilles. Ah là là, quelle bêtise. Alors, ensuite... Ensuite, le Soufré. Soufré et Fluoré, d'accord. Ici, Colias Alpha Cariansis. D'accord. Ah ouais, d'accord. Ils sont sympas, les mecs. Soufré et Fluoré. Donc... Le problème, c'est que... La personne qui voit ça, le Soufré et le Fluoré. Donc, le Soufré, il porte un nom latin. Et le Fluoré, il porte un nom latin aussi. Alors, il y en a un, c'est Colias Iale. Et l'autre, c'est Colias Alpha Cariansis. D'accord. Ils ne précisent pas lequel c'est là. Ils auraient dû mettre Soufré et Fluoré. Entre parenthèses, Colias Alpha Cariansis. Ils auraient dû mettre Soufré, Colias Iale. Ou le contraire, je ne sais plus. Voilà, donc... Face supérieure, jaune, fluorescente. Chez le mâle, blanc. Crémeuille, chez la femelle. Avec des teintes... Encore, encore. Reverse des ailes. Postérieure, ornée. Une tache blanche. Encore. Ouais... Ça va sur d'autres plantes, hein. Que ces deux plantes-là. Donc là, encore, ils font une description. Ils font une description pour deux papillons. C'est complètement débile. Ça veut dire quoi, en fait ? Ça veut dire que le papillon est identique pour eux. Donc ils devraient faire une description pour un papillon, et une description pour l'autre. Bon, c'est vrai que le Fluoré et le Soufré sont des papillons très très semblables. Alors, il y en a un qui a les ailes là. Le bout des ailes là, un peu plus pointu. Et là, il y en a un qui a cette partie là, assez arrondie. Et l'autre qui a une partie plus plate. Bon, c'est des subtilités. Pour le différencier, il vaut mieux en voir un à côté de l'autre. Quand on en voit un tout seul, c'est pas évident. Donc là, ça aurait été intéressant de mettre une photo de Soufré. Enfin, une photo de Soufré et une photo de Fluoré. Alors, on a revu la différence. Au lieu de faire des descriptions qui n'en fissent pas. Ensuite, grande tortue. Nymphalis polychloros. Taille 50 à 55 mm d'envergure. 50 à 55 mm d'envergure. Là, je regrette. Mais 50 à 55 mm d'envergure. Non, c'est faux. C'est faux. C'est absolument faux. Puisque là, je vois le pont du jour. 55 à 65 mm d'envergure. Or, la grande tortue. Et de la même taille que le pont du jour. Voir plus grande. Voilà, à peu près d'une taille un peu plus grande. Dans les tailles extrêmes, elle est plus grande que le pont du jour. Donc là, il se plante complètement. C'est pas 50 à 55. C'est 55 à 65 mm d'envergure. Pour la grande tortue. Encore une erreur. Cardiographique. C'est bon. 28 et 40 mm. C'est bon. Première génération. Il faut vous ranger. D'accord. Bon, d'accord. Ah, voilà. Ils ont fait un truc d'intelligent, moi. Première génération. Deuxième génération. Voilà. Deuxième génération. On va les dire. La première génération, c'est au printemps. Parce que là, c'est un panneau destiné à... Pas forcément... Des gens qui connaissent la biologie des papillons, etc. Non. Première génération. Les papillons qui immergent au printemps. Voilà. Le papillon est comme ça. Deuxième génération. Les papillons qui immergent en été. Et aussi à l'automne. Parce qu'il y a... Enfin, première et troisième génération, même. Parce qu'il y a des trois générations, souvent. Le papillon, il est comme ça. Voilà. Et là, il est à peu près à l'échelle. Là. Pour une fois. Ensuite, voilà. Chenille, ortille. Oui, d'accord. Ortille qui sont en l'ombre, plutôt. Je dirais. C'est plus précis. Ça prend pas plus de place. Ortille à l'ombre. Ensuite, le pacha à deux queues. D'accord. Eh bien, on n'a pas beaucoup de chance de le trouver ici. Sur la bougie. Et puis, il vit vraiment... Aussi appelé Nafal, la bougie. Bon, oui, c'est bon. Bon, ici, il n'y en a pas, c'est sûr. Il n'y en a pas du tout ici, en Gironde. Le Moriou. Le Moriou. Ah, le Moriou. 55 à 75 mm d'envergure. Ouais, c'est vrai. Mais parfois, euh... 80, hein. Il n'est pas plus grand, des fois. Brin violacé, euh... Ouais, brin violacé, oui. D'accord, hein. Chenille, sol, bouleau, orme. Euh... Pfff. Oui, oui, c'est vrai. Allez. Sol, au pluriel, oui, c'est vrai. Bouleau, bouleau, blanc, orme, oui. Ensuite, le petit mar changeant. Apaturia, Iya. C'est bien, ils ne sont pas trompés dans le nom latin. Alors, euh... Chenille, peuplier, tremble, sol, marceau. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, la description, mais bon... Ça aurait été plus intelligent de présenter le grand mar changeant à côté. Pas besoin de description pendant deux heures, là. En mettant une photo de l'un, une photo de l'autre, on va essayer de faire la description. En mettant une petite flèche sur les particulières importantes, ça fait rien au même temps. Alors, euh... Ensuite, euh... Lysen orangé. Alors là, c'est une stupidité extrême, là. Lysen orangé. Lysena virgorea. D'accord. Bon, ça, ça n'existe pas, comme on a l'hysen orangé. Alors, ils mettent encore un nom. Un nom au pluriel. Ça ne veut rien dire. Un nom au pluriel. Il y a une même description après. Il y en a plusieurs, lysen orangé. Il y en a dit, lysen orangé qui sont orangé vifs, il y en a qui sont moins vives. En plus, ça me permet d'être fauve avec une orangé de tâches blanches. D'accord. Ils font des descriptions pour plusieurs espèces. D'accord. C'est pas de sens, moi. Voilà. En plus, cette espèce-là, elle vit pas ici, dans la région, là. C'est euh... C'est espèce-là, elle vit pas dans la région. Par contre, il y a ici, euh... Il y a aussi, il y a ici le... Le cuivré des marées. Voilà. Le cuivré des marées, par contre, il vit dans la région. Il vit dans la région. Il vit dans la région, c'est un papillon protégé. Et en plus, il y a une espèce régionale, ici, qui s'appelle... Dans le nom de sous-espèce, est Burdigalensis. Voilà. Donc là, ça aurait été vraiment un endroit pour afficher, là, pour montrer qu'il existe un papillon endémique, ici. Une sous-espèce, au moins, un papillon endémique. Et en plus, qui est protégé, qui est pas très commun. Alors... Alors, chenille... Petite oseille, oseille d'épris... Petite oseille, oseille d'épris, bon... De toute façon, c'est pas un papillon qui vit ici, en jaune, celui-là, là. Ensuite... On va voir les papillons qu'ils ont mis, encore. Alors, celui-là... Grand nègre des bois... Ok... A chaque fois que le papillon va sur des graminées, il va être graminé. Il pourrait mettre Molini bleu... Des fois, il va sur le papillon, sur le dactyles... Voilà... Alors, voilà... Moiré, chenille graminée. Alors, Moiré, avec un S. Ensuite, le Moiré, il n'y a pas d'espèce de Moiré ici. En Gironde, il n'y a aucune espèce de Moiré. Il n'y a pas de papillons du genre hérébiens en Gironde. C'est un papillon qui sont montagnards. Ou alors... Enfin... Surtout montagnards, du Massy central, des Pyrénées, des Alpes. Et aussi, bon... Au moins des montagnes, mais il n'y en a pas ici. Voilà. Aussi, sur les Préhilles Méditerranéennes sèches, sinon... Mais il n'y en a pas eu tout aussi, de Moiré. Alors, le Tristan, le Tristan... Le Tristan, vous ne risquez pas d'en voir ici. Ça fait 20 ans que je n'en ai pas vu, le Tristan. Au moins, plus de 20 ans. Alors, la particularité du Tristan, c'est que... Les... Enfin, les oeufs sont pondus sur les graminées. Qui sont... Tous aux pieds ronds, ça. Pourquoi ? On ne sait pas. Alors, le Cephale. Le Cephale, ils auraient dû le mettre à côté du Prochris tout à l'heure. Du Fadililèche. Du Fadicoma, je veux dire. Puisque le Cephale, c'est un Fadé. Coenonapha. On voit l'autre aussi... C'est qui l'autre ? Le Fadicoma. Le Fadicoma, je cherche. Voilà. On voit Coenonapha, Prochris. Voilà, le nom latin, là. Coenonapha. Pamphilis, d'accord. Coenonapha, c'est l'onde genre. Et là, on voit... Le Cephale, donc. Coenonapha. Arcania. Arcania. Donc, bon... C'est des papillons proches, génétiquement. Ils portent le même nom de genre. Ils ne mettent pas ces papillons sur la même page à côté l'un de l'autre. C'est stupide. C'est stupide. D'autre part... Là, c'est difficile à voir avec la caméra. Là, il présente un... Là, celui-là, il le présente... Au moins un tiers plus grand que celui-là, alors qu'ils font à peu près la même taille. Alors qu'ils font n'importe quoi, là, n'importe quoi. Ensuite... Là, il présente des écailles. Voilà, bon, l'écaille, encore une autre écaille, l'écaille chinée. Voilà. Là, il précise. Alors, pourquoi ils ne précisent pas pour les autres ? Là, ils montrent beaucoup d'espèces. Chénilles, framboisiers, sorge-déprès, sénescent, orties, petites paprenelles, pyrénes communes. Pourquoi ils ne font pas ça pour les autres papillons ? Ils ont décidé de s'accuser dessus, puis de mettre tous les noms d'espèces qu'il y a dessus. Et pas pour les autres. Pourquoi ? Alors, petit pont de nuit. Alors... Voilà, vous voyez, voilà, voilà. Ensuite, grand pont de nuit, là. Il présente le grand pont de nuit. Taille 5 cm d'envergure, là. Alors qu'en fait, il fait... 14 cm d'envergure. Jusqu'à 14 cm d'envergure. Chénilles, pommiers, pruniers, domestiques, châtaigniers. Être commun. Psycomore. Voilà, ils précisent plusieurs espèces et à d'autres, ils ne le font pas. Pourquoi ? Ensuite... Donc sa tête est là mort. Acherontia atropos. Un matin, c'est juste. Cette arigna périsse, c'est juste, ok ? Bon, voilà. Voilà, pommes de terre, couines, lilas communs, tout, voilà, ok. Cinqs du liseron, alors ici le liseron des champs, alors ce papillon là, il détruise carrément les populations de ce papillon ici, puisque dans les prairies là, il y a du liseron qui pousse, et quand il y a un broyage qui est réalisé, alors ici on voit un broyage qui a été réalisé, donc là il n'y a plus le liseron, le liseron est entièrement broyé, tant qu'il repousse le liseron, les chenilles, elles meurent de faim, voilà. Ce cinq du liseron, ils le détruisent, ils le détruisent de manière extrême ici, là, voilà. On voit la débilité extrême, voilà, la manière à s'occuper des endroits comme ça. Alors là, pourquoi ils ont mis une espèce de... Pourquoi ils ont mis une espèce de bande, là ? On ne sait même pas pourquoi ils ont mis ça. Voilà. Donc là, il y a une bande qui reste encore de hésitation. Je filme, hein, parce qu'on ne sait jamais ce qu'ils vont faire, là. On peut s'attendre à tout, hein. On peut s'attendre à n'importe quoi. On peut s'attendre à ce qu'ils viennent broyer l'herbe jusqu'au bord, là. D'ailleurs, c'est ce qu'ils ont fait, là, les propriétaires, à côté. Ils broient l'herbe jusqu'au bord, là, de la rive. Ça devrait être interdit, là. Voilà. Ils habitent à côté d'un petit russeau. Ils broient partout l'herbe, là. Partout, 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 là. Là, à Pénard. Ça ne sert à rien, puisque de toute façon, ils ne vont pas s'amuser, là. Moi, je veux bien qu'ils laissent un petit passage. Pour garder l'eau, pour être à côté de l'eau. Mais pourquoi ils broient l'herbe, là, partout, là. Donc, ils broient l'herbe, puis, voilà. C'est comme ça, c'est morde, c'est triste. Alors que s'ils laissaient les végétations naturelles pousser, ici, là. Voilà, ils auraient ça, là. Ils auraient beaucoup de pâtoires chanvrines. Voilà. Magnifique plante avec des fleurs extrêmement attractives, voilà. Alors, le pâtoire chanvrines, c'est une plante qui pousse naturellement au bord des ruisseaux. Enfin, pas les pieds dans l'eau, presque, mais aussi un peu plus haut. Ça va devenir humide, mais pas extrêmement humide non plus. Donc là, on voit qu'ils ont bien broyé, là. Là, ils sont bien broyés sur une bande, là. Là, on voit qu'ils ont broyé les orties qu'il y avait. Alors là, on voit les orties, donc, qui sont citées comme un plantote pour beaucoup de papillons. Donc, broyés. Donc, ils ont détruit les papillons qui se sont développés ou dépendent des orties. Ensuite, là, le liseron, là, les chenilles qui sont ici, d'accord, elles peuvent vivre. Mais toutes celles qui étaient parties partout au milieu, là, c'est fini. Ils ne pourront pas vivre, les chenilles. C'est impossible. Voilà. Donc, ils font n'importe quoi. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, là ? Pourquoi s'est couchée, l'herbe, là ? Je ne sais pas. C'est une inondation qui a fait ça ? Je ne sais pas. Donc, on voit la débilité, là. On voit bien la débilité, là. De ces endroits où ils broient l'herbe, partout. Voilà. Donc, on voit ici, ils ont vraiment broyé, mais partout, partout, partout. Voilà. Donc, là, il fait environ, il fait 100 mètres sur... Il fait bien un hectare, ce terrain, là. Et puis, derrière, pareil. On va voir derrière, aussi. On va voir plus loin, là-bas. On va voir au pied du fossé, là. Alors, sur le chemin, on va d'arriver au fossé, là-bas. Je vois qu'il y a la potentille, ici, là. Voilà, la potentille. Il y a pas mal de papillons... La sous-famille des pyrginées qui vont sur la potentille. Donc, là, on voit qu'elle n'est pas détruite, celle-là. Mais partout ailleurs, là, c'est détruit, la potentille. Voilà, je pense qu'en fait, ils vont ramasser l'herbe, là. Pour faire des meules. Et puis, les meules, après, c'est possible qu'ils les jettent, qu'ils n'en fassent rien. Parce que c'est souvent qu'on voit des meules, comme ça, qu'ils pourrissent. Donc, ils ne se servent pas du tout pour la nourriture des animaux. Donc, là, on voit. On voit ce qui se passe, là, voilà. Le fossé. Ah, ils ont fait une plantation, là. Oh là là ! Une manière écologique de gérer les endroits, là. Oh là là ! Alors, qu'est-ce qu'ils ont mis, qu'on plante ? Qu'est-ce qu'ils ont mis ? Voilà. Je vais filmer les plantes qu'ils ont mises. Voilà. Non, c'est quoi, ça ? Ça, c'est des pruneliers. Ah, un prunelier. Alors là, c'est un prunelier, mais par contre, les prunes sont assez grosses. Je pense que c'est un prunelier pas tout à fait sauvage, ça. C'est une espèce arône mentale, parce qu'il y a des prunes. Elles sont bonnes. Un peu âpres. Le prunelier, c'est très bien. Ça permet que le flambeier vive. Bon, quand on rince partout, comme ça, là, c'est embêtant. Alors, ils ont planté aussi, là, cet arbre, là. Donc, ça, je pense que c'est un... Je pense que c'est un frêne, d'accord, mais je pense que c'est un frêne... Je ne suis pas sûr que ce soit un frêne d'une espèce européenne. Voilà, les feuilles me paraissent bien trop... bien trop rigides par rapport aux autres frênes que l'on voit autour de Bordeaux. Ils sont beaucoup plus verts, foncés, et bien plus fines, les feuilles. Bon... Je ne sais pas ce que c'est, les prunis... Bon... Ensuite, des noisetiers, c'est très bien. Ah, dans ces plantes, aussi, il y avait des graines, là, rouges. Je vais regarder ce que c'est, ça, qu'on plante. Voilà, ça fait des bonnes grappes, là. Voilà. Là, encore des pruneliers. Moi, je vais me régaler, là, je vais prendre quelques graines. J'aime bien ces prunes, là. Mergale. Pas pu s'empêcher, là. De tondre, enfin, de broyer l'herbe. Entre... La rangée d'arbres, là. Et le fossé, là. Pas possible, hein. Ils n'auraient pas pu... Enfin... On ne peut pas laisser un endroit tranquille. Alors là, on voit qu'ils recommencent. Ils font un espèce d'alternation... Ils alternent les plantes. Voilà, voilà. Voilà. Il y a beaucoup de potentilles. Et on voit là... Là, on voit une... Je sais qui elle est. Là, une sautorelle verte. Tettigonia virilissima, souvent. C'est l'espèce Tettigonia virilissima. Elle n'est pas tout à fait la taille adulte, là. Bon, les sautorelles, ici, beaucoup ont été tués, je pense. Ça ne l'enjeu pas, parce qu'ils broient tout, là. Ils tuent les sautorelles. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Encore là. Voilà, encore ce... Encore cet arbre là, au feuillet extrêmement dur. Moi, je pense que c'est un frein d'ailleurs. Ce n'est pas un frein européen, je pense. Moi, je les remarque qu'ils mettent des protections, là, au bas des arbres. Moi, ça me paraît stupide, parce que les freins, comme ça, ils poussent, qu'on voit ailleurs. Ils poussent sans protection et ils poussent très bien. Je n'ai jamais vu de freins, comme ça, qui mouraient, qui étaient rongés en bas ou qui étaient attaqués par des animaux en bas. Je n'ai jamais vu ça. Pourquoi ils mettent des protections en bas, comme ça, pour les freins ? Ça me paraît bizarre. Mais bon. Voilà. Bon, toujours la même plante, là. Là, toujours la même plante, ça revient. Ça, un charme. Un charme. Ça me semble un charme, oui. Là, ensuite, un saut, le quai, là. Voilà. Ensuite, ces plantes, là, avec des feuilles comme ça, et puis des fleurs comme ça, là. Voilà. Et puis, des pruneliers, encore. Encore et encore des pruneliers, là. Donc, on voit tout à fait que ces prunes, là, elles sont bien grosses. Ce n'est pas des pruneliers sauvages, là. C'est une espèce pas tout à fait sauvage. Enfin, c'est une espèce ornementale, là, finalement. Des pruneliers, mais ornementales. Ils ont mélioré. Enfin, ils ont fait des sélections, ou je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais... Les prunes sont vraiment grosses, là. Les pruneliers qu'on voit, naturels, qui forment des haies, naturels, enfin, dans la campagne. On n'a pas des petites prunes si grosses, comme ça. Bon, pareil, ça revient. Les mêmes plantes reviennent. Ça n'a pas vraiment le... Ça n'a pas le goût des pruneliers. Des prunels. C'est moins... C'est moins acide. Mon rapre. Voilà. Bon, ben, à côté, ce qu'on voit, ce sont des plantes qui n'ont pas été plantées du tout. Qui ont poussé naturellement, ici. Là, c'est une oubépine. Voilà. Et là, à côté, c'est un fossé qu'il y a, là. Donc, ils n'ont pas touché la végétation. Ils ont quand même pénétré, là. Sur l'huile, il y avait des végétations épaisses, là. Donc, ils ont tout broyé, là. On voit que... L'état d'herbes, là, broyées, sont beaucoup plus importants. Voilà. Donc là, ce qu'ils ont broyé, c'est une bonne partie de menthe. Voilà. Donc, ils ont broyé une bonne partie de ce qu'il y avait, la menthe, etc. Donc là, on voit qu'il reste de la menthe. Je vous montre, là, par rapport à ma main. Voilà. Bon, ici, il y a beaucoup de liseron. Voilà. C'est très varié, qu'en végétation, ici. Voilà. Donc, en fait, sur tout ce terrain, là, qui fait un hectare, là, au moins, enfin, ce côté, là, ça fait un hectare, ils ont supprimé toute la végétation naturelle qui, s'ils n'avaient pas touché pendant des années à la végétation, serait comme ça, là. Là, ça serait une prairie avec énormément de fleurs, d'iserons. Voilà. C'est un liqueur, là, c'est extrêmement fleuri. Mais étant donné qu'ils font des broyages irréguliers, ils peuvent surtout dégraminer. Voilà. Là, quand on voit la prairie qui est à l'arrière, là, c'est ce type de prairie, là, qu'ils ont détruit. Voilà. Une prairie comme ça, ça permet, s'il y a pas mal de papillons, aussi, s'il s'est pas broyé tout le temps, qui permet ce qui est des papillons, ce qui est au dépens de... qui est graminier. Une dure espèce de satyrinier. Voilà. Voilà. Donc, nous étions au début, donc, là, à l'entrée, là, du terrain, sur ce panneau, là, où il y a des affiches, de papillons, là. Voilà. On voit les arbres qu'il y a, là, plantés. Voilà. Nous voyons, là, cet endroit qui est laissé sans destruction, là, donc extrêmement riche en fleurs, des saliquaires, de la menthe, des mauves, là, oui, des mauves, des guimauves, je veux dire. Des fleurs blanches, là. Les guimauves officinales, de la menthe, plus loin, là, beaucoup de menthe en fleurs, extrêmement attractive pour tous les insectes butineurs. Voilà. Et là, de ce côté, là, donc, il y a à peu près il y a la même allée, là, que celle-là, là, le long du bois, là, qui a été broyé. Donc, je parle d'utiliseron, on voit que tout ce qui a été broyé, là, en fait, c'était, comme ici, c'est continu pareil. Là, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup de potentilles. Donc, cette plante, là, la potentille, permet à des espèces de pyrginées, d'espèces de la sous-famille des pyrginées de vivre, ici. Si c'est haché, ils ne pourront pas vivre. Donc, on voit ici la vegetation, donc, très variée. Donc, c'est ça qui broie. Voilà, du trèfle, là. Ça, ça permet beaucoup de papillons de vivre. Enfin, là, les fleurs aussi permettent les papillons de butiner. C'est très riche en hectare, ces fleurs de trèfle. Là, on voit l'oseille, là. Donc, je disais que là, ils ont détruit beaucoup d'oseilles. Donc, c'était un pré à peu près similaire que celui-ci, là. Là, on voit de l'oseille. Là, cette oseille, là, qui a fleuri, là, il n'y a pas longtemps. Donc, voilà. Donc, là, les chenilles, elles sont sur les feuilles d'oseille, là. Donc, en broyant tout ça, ça détruit le cuivré, le cuivré commun. Aux endroits humides, il y a des oseilles spécifiques des endroits humides, ça détruit les broyages, ça détruit les cuivrés des marais. C'est une espèce protégée. Mais il ne se gêne pas à beaucoup d'endroits de broyer l'herbe dans les pré-ruïdes, ce qui détruit les populations de cuivrés des marais. Voilà. Alors là, ce qu'on voit, c'est un... C'est un noisier. Ah, je crois que c'est un noyé, ça. Je le sens, là. Ah ouais, 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 c'est certain, ça sent le noyé. Ça sent un noyé. Donc là, ils se sont acharnés. Je ne sais pas pour quelle raison. Quand quelqu'un s'est acharné, là, à la serpe, à broyer, à couper un noyé, là, il reste un pied, là. Ah, c'est vraiment... On se demande pourquoi. Pourquoi quelqu'un coupe un noyé, là, ici ? Quelle est l'utilité de venir couper un noyé ? Très bizarre. Moi, je dirais bien que des choses comme ça soient faites pour des plantes invasives. Mais je ne l'ai jamais vue. Je n'ai jamais vu une plante comme ça. Je n'ai jamais vu une plante invasive coupée comme ça, à la serpe. Jolament, en plein de morceaux, comme ça, en plein de petits morceaux, là. Ça, on ne voit pas. C'est bizarre. Alors qu'un noyé, bon, ce n'est peut-être pas une plante invasive, enfin, si, enfin, voilà, ce n'est pas une plante invasive, déjà, mais le noyé, ça permet... C'est bien, il y a des noix. Coupe un noyé, c'est un peu stupide. Alors là, on voit la végétation, là, naturelle, extrêmement jolie. Donc, attractive pour les insectes. Il fait frais, là, maintenant. Et puis, il est 19h50, il fait un ciel nuageux. Bon, il doit faire un 20 degrés, à peu près, un peu plus. Voilà. donc, on voit qu'il y a vraiment beaucoup de fleurs sur le côté, là. Bon, ces fleurs sont très attractives, très, très, très attractives pour les papillons. De toute façon, les papillons, il n'y en a pas. Donc, elles ont beau être attractives, les fleurs, il n'y a pas de papillons, elles ont été détruits, les papillons, par les pratiques des billes. Voilà. Voilà, comment c'est, ici. Petit pont de bois. Alors là aussi, ce qu'on peut remarquer, c'est que sur le bord des ruisseaux, c'est très bizarre, sur le bord des ruisseaux, ici. Il n'y a pas de végétation. Là, on voit un ruisseau, il est totalement anormal, ce ruisseau. En ce moment, on est là. Qu'est-ce que c'est, ce paysage-là ? C'est un paysage artificiel, finalement. Là, toute la végétation au bord, là, du ruisseau a été broyée. Par folie, c'est complètement fou de faire ça. Puisque de nombreuses plantes protégées, des plantes rares, poussent spécifiquement le long des ruisseaux. Là, il n'y en a pas. Là, c'est de la terre. Et puis là, ça va s'écrouler. La terre va s'écrouler, étant donné que il n'y a plus ton hypervégétation. Donc là, c'est un truc qu'ils font partout. Dans la région, c'est presque partout. que les ruisseaux, comme ça, sont grattés sur le bord. Ils grattent, 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 grattent partout au bord des ruisseaux. Voilà. On voit partout, partout. Ils viennent carrément à pied avec des engin, enfin, je ne sais pas, des rotofilles, je pense. Parce que là, il n'y a pas d'engin qui passait sur le côté. Parce qu'à d'autres endroits, ils prennent un engin avec un bras et puis ils broient bien sur le bord. Là, ils sont venus carotofilles. Puis, ils enlèvent les herbes qui sont sur le bord des ruisseaux pour que ça reste bien, comme ils disent, propre. Voilà. On voit les tapis de liseron qu'il y a. Très important. Sur un carré de 10 mètres sur 10, il n'y a que de liseron par terre. Donc là, le sphinx de liseron peut virer ici. Donc voilà. Ils ont coupé des plantes aussi. Ils ont coupé des branches d'arbres. Ah, d'accord. Ils ont taillé les arbres ici, là. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi. Voilà.